Je suis au centre commercial Rive-Gauche à Longperrier et il va y avoir l'inauguration du supermarché Diagonal qui est une sorte d'épicerie, mais une grande épicerie, un supermarché vraiment où on trouve de tout et il ouvre aujourd'hui, aujourd'hui mercredi, il ouvre C'est son premier jour d'ouverture, cette zone commerciale, là où était l'ancien emplacement de Carrefour Market, prend son essor, elle a été transformée avec beaucoup de magasins comme vous pouvez voir, il y a le supermarché, un coiffeur, une brasserie, un restaurant, un laboratoire d'analyse médicale, une parapharmacie et je crois savoir qu'il va bientôt y avoir aussi une pharmacie. Donc on va rentrer dans le supermarché Diagonal dont c'est aujourd'hui l'inauguration avec le maire Michel Mouton. Merci. On va faire la visite de la maison ? Oui. Moi c'est Jiva, donc elle t'associe, c'est ma cousine Genita. C'est ma plégérie. Donc voilà, ici on va enlever le café. Voilà, donc avec les machines d'orange et les machines d'orange. D'accord. On va encore, vous avez le rayon VRAC VIO, on l'a recommandé, donc ça va venir. C'est quoi ça ? C'est une machine à café ? Que les clients peuvent utiliser ? Oui, voilà. Donc on vend les cafés aussi s'ils veulent vraiment. Ah oui ? Si on passe dans le centre commercial, on peut rentrer et venir prendre un petit café ici ? Bien sûr. Et un rayon Fouzé Léguime, ça va. Vous êtes la responsable des fruits et légumes ? Oui, effectivement, je suis la fournisseur. Mélodie, la société intégrale, et on est sur RANJIS. D'accord. D'accord. Après, on a à peu près 15 mètres de linéaire de prêt. Oui. Donc on a tout, on a crènerie, charme de truque, et puis on vend les diatos. D'accord. C'est un vrai supermarché. C'est un supermarché ? Supermarché. C'est une franchise. 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 On voulait remercier la mairie, le maire et le maire et le service européen. Bienvenue à l'Ompéanier. Je livre le magasin deux fois par semaine pour avoir des produits le plus très possible. Parce que c'est très frais, là, ce qu'il y a. Ah oui, tout à fait, ça a été préparé hier. Là, on a une petite gamme ethnique, effectivement, et on a une large gamme, ce qui permet aux clients de... Les oranges, ce n'est pas considéré comme ethnique ? Non, 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 ça, c'est de la peau. Les bombos ? Oui, c'est ça, avec l'épicement, le magasin, la pâte à l'eau. Liliane, vous habitez à l'Ompéanier, Liliane ? À Villeneuve-Soudamartin. À Villeneuve-Soudamartin. Et donc, vous êtes venue là pour l'inauguration aujourd'hui ? Oui, pour l'inauguration, et pour voir pour la suite. Ça va être pratique pour faire vos courses ? Très pratique, je n'ai pas de véhicule. Vous allez venir, vous pensez ? Certainement, oui, si c'est comme aujourd'hui. Oui. La marchandise est aussi attrayante. Liliane. Liliane. Et ? Yacinthe. Yacinthe. Vous habitez à l'Ompéanier ? Oui. Depuis 86. Vous trouvez que ça manquait, là, un supermarché ? Depuis le départ de Carrefour Market, je n'ai rien. Vous étiez client chez Carrefour Market ? Oui. Vous faites vos courses toutes les semaines, tous les jours, comment vous faites ? En général, fin par semaine, et puis on passe bête. Vous travaillez ? Non, on a l'air très bien. On a l'air très bien. Depuis le moment, quand même. Je ne sais pas si je ne sais pas. Vous allez être client ici ? Oui. Je pense. On parait par rapport à Carrefour Clay. Vous avez regardé les prix, un peu ? Oui. Par exemple, le café que je reçois, il est moins cher ici qu'à Carrefour Clay. C'est un bon point. C'est un bon point. Oui, oui, oui. C'est un bon point. Les prix ont l'air correct. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas visibles. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas visibles. C'est le problème des commerçants. Du centre commercial. Les gens passent, mais ils ne le voient pas, ils ne le savent pas. Il n'y a que le bouche-à-oreille qui fonctionne. Pourtant, il y a un grand parking et ça, je pense que ça peut servir. Il y a une dame qui nous disait, c'est ouvert le dimanche après-midi. Ça, c'est chouette. Et les gens qui reviennent du travail jusqu'à 21h30, ça aussi, pour eux, c'est important.